Shavu Atav, les filles ! Alors, un petit rappel par rapport à la paracha de la semaine dernière, Vayeshach, Yaakov, donc, est revenu en Eretz, Israël, après avoir passé un long séjour chez son beau-père, Laval, et il s'est réconcilié également avec Essav, son frère aîné qui avait été auparavant son ennemi juré. Alors ici, Yaakov espère goûter un repos bien mérité, avec toute sa famille bien sûr, mais ses espoirs vont être déçus. Et Rachid nous dit que Yaakov avait l'intention de passer le reste de sa vie paisiblement, mais Hachem considère qu'il n'est pas bon pour le tzadik de mener une existence paisible. Et donc Hachem a dit au tzadik, « N'es-tu pas satisfait de la récompense qui t'attend dans le monde à venir pour vouloir mener une vie tranquille ici également ? » Alors Hachem envoya à Yaakov une épreuve supplémentaire. Alors ici, on voit que Yosef était le fils préféré de Yaakov, et pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'il était le fils de Rachel, la femme préférée de Yaakov, pour laquelle il avait accepté de servir l'Havan. De plus, c'était un fils spécial qui rassemblait en lui toutes les qualités exceptionnelles de toutes les autres tribus. Il possédait la grandeur nécessaire pour accomplir la avodate du premier-né, Réhouven. Il possédait la noblesse innée de sa conduite, semblait le destiner à la royauté comme Yéhouda. Il était apte à la prophétie comme Lévi. Et il possédait également la sagesse d'Issachar. En fait, en Yosef, Yaakov voyait la continuation de lui-même. Puis, alors, on voit que Yaakov aimait aussi Yosef parce qu'il avait vu prophétiquement qu'il était destiné à la grandeur. Par-dessus tout, Yaakov aimait Yosef pour ses connaissances en Torah. Yaakov avait donné une éducation conforme à la Torah à chacun de ses douze fils, et il s'était donné du mal pour faire d'eux des tzadikim. Mais, à Yosef, il a révélé des secrets de la Torah qu'il n'avait dites à personne d'autre, sans compter toutes les halachot qu'il avait étudiées à la yeshiva de Shem et Éver. Yosef répétait alors à ses frères les halachot qu'il avait apprises de son père, mais les secrets de la Torah, il les gardait pour lui. Et on voit ici que Yaakov va distinguer Yosef de ses autres fils en lui faisant un vêtement spécial à manches longues en fine soie. Les manches longues étaient destinées à montrer à ses frères que Yosef était exempte du travail manuel. Et c'est écrit dans la Torah de cette semaine, qui démarque dans le verset 3, que Yaakov préférait Yosef à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui avait fait une longue tunique pour marquer cette préférence. Alors ici, Raffi nous met en garde et il nous dit qu'il faut prendre garde justement à ne pas accorder la préférence à un enfant par rapport aux autres. Même pour une question secondaire, à cause d'un morceau de soie, d'une valeur, de ses laïm, avec lequel Yaakov avait fait un vêtement spécial pour Yosef, la jalousie de ses frères a été attisée et ils l'ont détestée. Et la conséquence directe qui sont descendues en Égypte. Alors, le roi Hakodesh reposait sur Yosef depuis sa jeunesse. C'était un Sajik et qui pensait constamment à Hachem. Et lorsqu'il voyait ses frères commettre ce qu'il pensait être une faute, il le racontait à son père. En fait, il faisait du Lashonara. Il allait voir son père et lui disait à Yaakov « Je les ai vus consommer la chair d'un animal vivant. » En réalité, les frères n'étaient pas coupables d'une telle transgression. Yosef avait mal interprété ce qu'il avait vu. Il avait dû les voir manger la viande d'un animal qui bougeait encore après avoir été abattu rituellement, ce qui est permis. Ou alors, il les observait en train de consommer le fœtus trouvé à l'intérieur d'un animal abattu et un tel fœtus n'a pas besoin d'être égorgé séparément. Alors Hachem a puni Yosef, midak et neged midak pour son Lashonara au sujet de ses frères. Et il lui a dit « Tu as dit qu'ils n'ont pas égorgé l'animal qu'ils ont mangé ? » dit Hachem. « Comme châtiment, tu verras que même lorsqu'ils montreront le sang d'un bouc à ton père en prétendant que c'est ton sang, ils égorgeront préalablement l'animal, bien qu'il n'ait pas l'intention de le manger. » Yosef racontait à son père « Je les ai entendus traiter les fils de Bila et Zilpa d'esclaves. En réalité, les frères avaient l'habitude de s'adresser aux fils de Bila et Zilpa en les appelant « fils des servantes », se référant au statut originel de leur mère. Les frères n'avaient cependant pas l'intention de signifier par là qu'elles avaient par la suite gardé leur statut de servante. Ils étaient parfaitement conscients du fait que Yaakov avait libéré Bila et Zilpa avant de les épouser. » Hachem dit à Yosef « Tu les as soupçonnés à tort. En retour, tu seras toi-même vendu comme esclave. » Puis Yosef continue « Je les ai vus avoir affaire avec des femmes cananéennes. » Les frères menaient des transactions commerciales avec des filles cananéennes, c'est vrai, ce qu'ils considéraient comme permis, contrairement à Yosef. Et Hachem lui dit « Si tu penses être plus juste, je t'éprouverai. » La femme de Potiphar posera ses yeux sur toi et nous verrons comment tu réagiras. » Alors, ce que Yosef racontait sur ses frères ne se voulait certainement, ne se voulait être certainement pas leur bien, mais il n'avait pas approfondi les choses suffisamment et s'était trompé dans son jugement au sujet de ses frères. Donc, cela aurait pu résoudre beaucoup de malentendus ou les inciter à changer de comportement. Et toutes les paroles de Yosef ont constitué du Lachanara et par conséquent, il a été puni à son tour. Comme nous le verrons dans la suite de l'histoire avec Yosef, « À son tour, mida keneged mida par Hachem » pour chacune d'elles. Donc, il est écrit ensuite que « Ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le prirent en haine et ils ne purent lui parler en paix. Au moins, ils étaient francs et ne cachaient pas leur animosité. » Alors, les frères détestaient Yosef et s'abstenaient de lui parler. Et là, on voit que lorsqu'il leur disait gentiment un bonjour, un petit bonjour, les frères lui répondaient par le silence. « Comme c'était des tzadikim, ils étaient incapables de feindre une amitié extérieure s'ils ressentaient une haine dans leur cœur. » Alors, toujours dans la paracha, au début de la paracha, dans le verset 5, on voit que Yosef a eu un songe et il a voulu le raconter à ses frères. Et on voit que leur haine pour leur frère Yosef s'est accrue encore plus. Et leur frère lui a dit « Mais écoutez, je vous prie, écoutez, ce sont des songes que j'ai eus. » « Que j'ai eus. » Alors, au sujet de ces songes, Yosef leur raconte qu'il avait vu dans son rêve qu'il leur dit « Nous lions, nous avons lié donc des germes dans le champ. Soudain, ma germe se dressa, elle resta debout et les vôtres se sont rangés autour et se sont inclinés devant la mienne. » Ses frères lui ont dit « Quoi ? Tu règnerais sur nous ? Deviendrais-tu notre maître ? » Et ils l'ont haï encore plus pour ses songes et aussi pour ses paroles de médisance que nous avons rapportées à son sujet. Alors, il est écrit donc par rapport au commentaire donc dans ce premier rêve donc le commentaire de Ramban dans ce premier rêve les gerbes annonçaient que les frères allaient s'incliner devant Yosef devenu vice-roi d'Egypte lorsque la famine les obligerait à venir lui demander du blé. Puis, dans la suite, en entendant son fils annoncer que la lune allait se prosterner devant lui, en réalité, Yaakov, son père, a vu une allusion à Rachel la défunte maman de Yosef et il en a déduit que les morts ressusciteraient de son vivant. En réalité, la lune que Yosef avait vue dans son rêve faisait allusion à Bila la servante de Rachel qui l'avait élevée à la place de sa vraie maman. Ensuite, pour justement pour désamorcer la haine qui régnait avec ses enfants, Yaakov a fait semblant en fait, il a dénié toute valeur au rêve de Yosef en disant à ses autres fils « De même que Rachel décédé depuis longtemps ne saurait se prosterner devant lui, de même, tout le reste n'est que pure fantaisie. » Mais nous voyons en réalité dans l'histoire que Yaakov notait dans un livre, avait noté dans un livre les rêves de son fils Yosef, justement, pour suivre cette affaire car il savait que Yosef avait dit une partie de vérité que nous verrons plus tard dans la paracha. Voilà pour aujourd'hui les filles. Alors, je vous dis à demain. Bézrat Hachem et bon après-midi.